bonjour bienvenue à l'école nationale de comptabilité gestion on va étudier aujourd'hui en fait dans le cadre de cette vidéo vidéo en fait qui est absolument essentielle puisqu'il s'agit d'une vidéo portant sur les annales du DCG les corrigés du DCG en 2016 notamment sur la matière d'introduction à la comptabilité on va s'apesantir particulièrement sur le dossier 2 abstraction faite des questions de cours c'est ce que je vous propose en fait d'étudier dès à présent dans le cadre général de cette vidéo alors notamment on va voir notamment que ce dossier 2 présentez la particularité d'être noté sur 7 points il y avait en tout neuf écritures comptables à effectuer c'est ce que je vous propose en fait d'étudier dès à présent alors le 2 décembre 2015 il ya un reçu du fournisseur Kerguelen la facture numéro de 1986 de matières premières pour 600 euros hors taxes j'attire votre attention sur le fait que la matière première c'est le compte 601 qui doit intervenir dans ce cas là et il y avait une remise également de 10% une remise de 10% qui était accordé dans ce cas là comme on est dans une facture de doigt forcément la remise ne s'enregistre pas on ne fait pas intervenir de compte particulier donc on fera pas intervenir de compte particulier notamment le compte 609 ou 709 je vous propose en fait d'étudier en fait on avait fait donc 600 euros on fait 600 euros multiplié par 0,9 qui va faire 540 alors on demandait en fait également un port forfaitaire il y avait un port forfaitaire de 40 euros hors taxes comme nous sommes un client forcément c'est nous qui payons donc forcément on va pas faire intervenir le compte 7085 mais bel et bien le compte 620 624 frais de transport pour combien pour le montant suffisant c'est à dire pour les 40 euros hors taxes et enfin vous avez l'une des difficultés majeures en fait de ce cas pratique c'était que vous aviez en fait une différenciation à opérer quant au co en quant au taux de tva puisqu'il y avait un taux tva pour les produits alimentaires donc pour les matières premières de 5% c'est pour cette raison qu'on faisait qu'il fallait faire 540 donc on prenait le montant de 540 multiplié par 0,05 plus 40 multiplié par 0,2 40 euros fois 20% qui faisait 35 euros et enfin le compte 401 comme en fait on il s'agissait pas d'un paiement en comptant mais d'un paiement à crédit forcément on a le 601 624 44 566 et on devait faire intervenir le compte 401 dette fournisseur pour le montant suffisant c'est à dire la somme de 540 plus 40 plus 35 qui faisait 615 euros alors on va passer au deuxième cas pratique au deuxième cas pratique dans le cadre de l'opération du 4 décembre 2015 vous aviez en fait un reçu du fournisseur pochon la facture numéro 2030 et on vous on vous disait notamment qu'il y avait 500 sacs non revendus alors je me suis permis notamment de les mettre en vert dans ce cadre précis donc j'attire votre attention sur le fait si le sac n'est pas destiné à être vendu c'est qu'il s'agit pas forcément d'un achat de marchandises donc là il fallait bien comprendre qu'il s'agissait d'un emballage perdu et que le compte qui devait intervenir dans ce cadre là c'était le compte 602 61 emballage perdu que je me suis permis notamment de mettre en caractère gras en vert pour mieux formaliser en fait ce numéro de compte alors au niveau des emballages perdu on avait 500 emballages 500 sacs non revendus aux clients destinés à contenir leur achat et le prix unitaire était de 3 euros hors taxes donc forcément on va faire 500 fois 3 euros alors le problème effectivement c'est qu'il y avait un escompte il y avait un escompte de 5% pour règlement comptant donc il y avait une avance qui avait été versé le 15 novembre 2015 donc au niveau de l'escompte qu'est ce qu'on fait on va calculer l'escompte qui est de 1500 c'est à dire les 1500 que vous avez ici multiplié par 005 qui va faire 75 euros et enfin on peut en déduire forcément le montant de la tva alors le montant de la tva il est égal à 1500 la base imposable c'est de 1500 moins 75 ce qui va faire 1425 multiplié par 02 qui va faire 285 euros cette parenthèse est en fait on vous demandait également on vous avait dit également dans l'énoncé que vous aviez une avance versée le 15 novembre 2015 pour 200 euros j'attire votre attention sur le fait que vous devez systématiquement connaître les numéros de compte c'est ce que je voulais évoquer notamment quand vous regardez les vidéos de sur youtube des écoles nationales de comptabilité gestion en tapant notamment école de comptabilité vous allez tomber directement sur nous c'est important sur les avancés à compte vous devez savoir en fait systématiquement le connaître le compte avancé à compte donc c'est le compte 4191 qui est un dérivé du compte 411 avec le neuf en troisième position qui matérialise le fait que le fonctionne le compte fonctionne en sens inverse donc de ce fait comme le compte fonctionne en sens inverse on va mettre on va placer au crédit le compte 4191 avancé à compte versé sur commande pour 200 euros il n'y avait pas de tva puisque en fait forcément l'avancé à compte portait naturellement sur non pas une prestation de service mais sur des biens donc cette parenthèse c'est en fait vous avez en fait le compte banque qui se déduit en fait en faisant la soustraction si vous voulez de 1500 plus 285 moins 75 moins 200 qui va faire 1510 voilà c'était là l'une des difficultés majeures en fait de cet énoncé résider sans doute dans le fait que effectivement vous aviez 500 sacs non revendus et qu'il fallait bel et bien utiliser en fait le compte 602 61 le 8 décembre 2015 alors il y avait un cas pratique il y avait un cas pratique qui a posé problème qui a posé problème parce qu'il y avait un retour de 100 sacs en coton qui présente un défaut de fabrication il ya un rabais de 10% qui est consenti sur le montant brut des sacs conservés et l'opération dans l'opération du 8 décembre on vous disait également que le prix d'un sac et des deux trois euros hors taxes alors je me suis permis notamment de reformaliser l'écriture initiale et forcément le but en fait du jeu un de l'énoncé c'est forcément de placer vos comptes dans un dans un premier temps donc forcément quand vous avez le compte 4191 il ne pose pas de problème on va pas le reprendre dans le cadre de la facture d'avoir puisqu'il s'agissait forcément ça c'était une facture de droit et là dans ce cas là on était dans le cadre d'une facture d'avoir alors au niveau de la facture d'avoir qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce qu'il faut faire simplement on va juxtaposer les comptes c'est à dire que le compte 602 61 avait été initialement débité on va le créditer le compte 44 566 avait été initialement débité on le crédit le compte 765 on va le débité puisqu'il avait été crédité initialement et enfin le compte 401 fournisseur qui apparaît dans ce cas là puisqu'il ne s'agissait pas d'un on vous remboursez pas au comptant donc forcément on va faire intervenir le compte 401 en lieu et place du compte 512 au niveau maintenant des retours de 100 sacs en coton il y avait 100 sacs en coton qui était et le prix d'un sac était de 3 euros hors taxe donc forcément les emballages perdus c'est pour 100 euros x 3 euros qui va faire 300 euros l'escompte accordé forcément comme on avait une escompte je vous rappelle le titre l'énoncé précédent il était de 5% donc on va avoir 300 x 0 0 5 d'accord puisque c'était l'escompte ça va donner 15 et enfin on va calculer la tv en faisant 300 moins 15 x 0 2 qui va faire 57 et enfin on déduit 300 on va faire 357 c'est à dire 300 plus 57 moins 15 qui va faire 342 voilà vous avez l'opération du 8 décembre et vous avez vu notamment qu'on va le faire en deux en deux composantes c'est à dire que on va d'abord dans un premier temps effectué enregistrer l'euro le retour des 100 sacs en coton qui présente un défaut de fabrication et après le rabais de 10% consenti sur le montant brut des sacs conservés alors le 8 décembre qu'est ce qu'on vous disait qu'il y avait en fait un rabais de 10% consenti sur le montant brut des sacs conservés même remarque un au niveau de la méthode au niveau de la méthodologie placer systématiquement vos comptes dans un premier temps je vous rappelle que le rabais dans le cadre d'une facture de droit puisqu'il s'agissait d'une facture d'avoir pardon s'enregistre par l'intermédiaire du compte 609 donc il fonctionne en sens inverse donc on va intervenir le compte 609 rabais remise restourne obtenu sur achat le compte 44 566 et enfin le compte 401 j'attire votre attention sur le fait que le rabais remise restourne c'était donc il y avait 400 sacs fois 3 multiplié par 0 1 multiplié par les 10% donc il y avait 400 sacs multiplié par parce qu'en fait le rappel dénoncé il y avait 500 sacs initialement il y a eu un retour de 100 sacs donc forcément vous allez avoir il vous reste 400 sacs donc on vous disait c'était sur le montant des sacs conservés les montants des sacs conservés étaient bien de 500 moins 100 qui va faire 400 sacs donc on va avoir 400 multiplié par 3 x 0 1 qui va faire 120 vous calculez votre tva 44 566 tva sur autres biens et services qui va faire 120 x 0,2 et ça va faire 24 et enfin vous avez le compte 401 fournisseurs pour 124 le 10 décembre 2015 il y a une vente d'un autre cas pratique vente de 400 bouteilles de cidre rosé prix unitaires 2 euros hors taxe consignation unitaire des bouteilles pour 0 30 euros hors taxe le port facturé j'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit d'une vente donc le port facturé c'est le compte vous devez le savoir c'est le compte 7085 un paiement par virement à 30 jours et le port facturé était de 40 euros hors taxe c'est pas un énoncé un cas pratique qui devait poser tant de problèmes que cela puisque forcément vous avez le prix unitaire qui était de vente de 400 bouteilles au prix unitaires de 2 euros donc on va faire 400 x 2 qui va faire 800 le port forfaitaire qui est de 50 euros hors taxe enfin vous avez la compte de tv à collecter pour 800 plus 50 x 02 qui va faire 170 donc 800 plus 50 x 02 170 et enfin vous déduisez en fait ce montant les dettes sur emballage c'était 400 bouteilles x 03 donc 400 bouteilles x 03 et enfin x 1,2 puisque en fait vous savez que le l'emballage était soumis en fait on vous disait que le montant était de 0 30 euros hors taxe et je me suis permis de mettre en caractère gras donc il fallait intégrer la tva pour 144 euros et vous avez enfin le compte 411 qui est de 800 plus 50 plus 170 plus 144 qui devait faire 1164 j'attire votre attention sur le fait également que vous avez ce compte 411 dès lors que vous vous faites intervenir le compte 411 dans le cadre notamment des consignes des consignations voire des déconsignations d'emballage c'est le compte 4196 qui intervient dans ce cadre là et c'est la même remarque qui s'opère dans ce cadre là puisque quand vous avez le compte 401 vous avez le compte 4096 qui intervient dans ce cadre précis alors il y avait il y avait en fait le 12 décembre 2015 ça posait pas de problème le problème c'était sans doute qu'il n'y avait pas de piège il fallait pas trouver le piège dans ce qui alors même qu'il n'y en avait pas vous avez le reçu du fournisseur net la facture suivante prestation de ménage dans le restaurant 300 euros hors taxe la société n'a pas opté pour les pour les débits en matière de tva c'est à dire qu'on est dans le cadre d'un régime de droit commun il y avait un règlement en comptant j'attire votre attention sur le fait que les ventes de plat dans le cadre général du cours vous devez savoir que les ventes de prestations de services à crédit font intervenir notamment le compte 44 58 dès lors que vous êtes dans un cadre de régime de droit commun or en circonstance il ya eu un règlement en comptant donc forcément faisait intervenir le compte 44 566 et il fallait faire intervenir le compte 615 615 entretien et réparation pour 300 euros tva sur entre biens et services pour 60 euros et enfin le compte banque 512 banque pour le montant pour la somme de 300 plus 60 qui fait 360 euros voilà ça posait pas de problème particulier retenez simplement que dès lors que vous avez une vente de prestations de services ou un achat de prestations de services c'est à dire les comptes 61 et 62 dès lors qu'on règle au comptant quand on quand on règle à crédit on fait intervenir le compte 44 58 tv à régulariser ou en intente mais là forcément comme il y a eu un règlement en comptant on va faire intervenir le compte 44 566 c'est ce que nous avons fait en fait dans le cadre général de ce cas pratique alors le 15 décembre 2015 le 15 décembre 2015 vous aviez un accompte de 750 euros versés par chèque bancaire aux cuisiniers du restaurant donc il fallait faire intervenir le compte 425 au débit par le 512 pour 750 euros c'était un c'était un énoncé qui posait pas problème particulier si vous aviez bien compris le système de fonctionnement relatif aux charges de personnel alors le 20 décembre le 20 décembre 2015 le 20 décembre 2015 là c'était un peu plus dur le 20 décembre 2015 on vous faisait en fait établissement la facture d'avoir au client le guen retour de 350 bouteilles déconsignées au prix de 0,2 hors taxe l'unité donc forcément ce que vous devez savoir c'est que vous devez systématiquement extourner vos comptes 4196 et 411 on avait au départ initialement fait 411 par 4196 avec tout un système je vous renvoie à l'autre cas pratique mais il n'en demeure pas moins que vous devez partir de ce constat 4196 et 411 et vous devez systématiquement solder votre compte 4196 donc on l'avait pour 144 400 x 02 x 1,2 ça posait pas de problème particulier en tout cas et vous aviez en fait autres produits des activités annexes autres produits des activités annexes pour 50 multiplié par 03 pour pourquoi pour 50 parce qu'en fait il s'agit d'une vente donc vous avez une conservation de 50 bouteilles consignées donc forcément si ces bouteilles consignées le prix de consignation je l'ai rajouté est de 0,3 ben forcément vous avez une vente et c'est les autres produits des activités annexes c'est le compte 7088 qui intervient dans ce cadre là et ça va faire 15 ensuite vous avez le bonus sur reprise des emballages qui est égal à 350 d'accord pourquoi 350 parce que vous avez un retour de 350 bouteilles déconsignées au prix de 02 hors taxes donc forcément je vais faire 350 x 03 moins 01 qui va faire 35 et enfin je vais calculer ma tv à collecter qui est égal à 35 plus 15 qui va faire 40 x 02 qui va faire 10 et enfin je vais déduire en fait comme j'avais indiqué initialement le compte 144 on va déduire le compte client faisant 144 moins 15 moins 35 moins 10 qui va faire 84 alors concernant l'écriture du 25 décembre 2015 dans ce cas pratique on vous donner un avis de crédit numéro 29 de la banque cmb concernant on laisse compte du lettre de change relevé magnétique et d'une lettre de change magnétique si vous voulez le brut était de 5000 euros les frais bancaires étaient de 20 euros hors taxes et les intérêts étaient de 30 euros hors taxes j'attire votre attention sur le fait que vous devez systématiquement bien connaître dans le cadre de l'examen pour avoir une certaine dextérité une rapidité d'exécution notamment les services bancaires qui est le compte 627 et vous avez également le compte 661 charge d'intérêt qui lui n'est pas soumis à tva donc de ce fait en fait dans le cadre de cet énoncé il fallait placer votre compte 519 votre compte 512 vous constaterez par vous même que le neuf se situant en troisième position ceci fonctionne en sens inverse donc vous allez avoir 519 au crédit pour 5000 euros le compte 661 charge d'intérêt était pour 30 euros vous êtes d'accord avec moi or justement ce compte de charges d'intérêt n'est pas soumis à tva on a le compte de frais bancaires qui est de 20 euros donc ça ça posait pas de problème à 627 pour 20 euros et tva sur droits de biens et services pour 20 x 0,2 qui va faire 4 et forcément vous déduisez le compte banque le compte banque en faisant 5000 moins 30 moins 20 moins 4 qui faisait en fait 4946 voilà et on avait avis de crédit numéro comme libellé avis de crédit numéro 29 et enfin dans le dernier rénoncé le dernier petit cas pratique le 27 décembre 2015 il y avait un règlement du client suisse arnold par virement bancaire concernant une facture du 26 novembre 2015 d'un montant de 1000 chf et le cours au 26 novembre 2015 un chf est égal à 0,90 euros j'attire votre attention également ça c'était important systématiquement un conseil essayez de regarder directement de noter au brouillon et la première écriture c'est ce que je me suis permis de le faire directement dans ce cadre là dans ce cas de précis pour 26 novembre donc on a 1000 chf multiplié par 0,90 qui va faire 900 et forcément on a le compte 411 qui est au débit par le compte 707 au crédit j'attire votre attention sur le fait que les exportations règlements du client suisse arnold pardon il s'agissait forcément d'une opération qui était exonérée de tva donc forcément 411 par 707 et enfin vous allez avoir le compte 411 que vous allez solder pour le montant suisse visé c'est à dire 411 pour 900 euros donc vous soldez votre compte 411 vous faites intervenir le compte 512 512 pour combien pour 1000 x 0,95 950 et enfin une fois que vous avez effectué cela vous allez ajuster votre écriture comptable en soit en mettant le 666 au débit soit le 766 et là en l'occurrence intuitivement vous voyez bien qu'on a 900 ici on a 950 donc il va falloir rajouter 50 euros ici dans ce cadre précis pour 766 perte de gain de change pardon gain de change pour 50 euros donc 900 plus 50 qui va faire 950 euros voilà comment il fallait procéder dans ce cadre dans ce cadre précis voilà je vous remercie énormément en tout cas de votre attention de votre écoute essayez de regarder notamment quelques vidéos qu'on a mis notamment sur youtube vous tapez école de comptabilité sur youtube et vous allez voir vous allez voir bon nombre de vidéos en libre accès pour vous justement notamment sur les consignations d'emballage je vous invite véritablement à les regarder également je vous remercie de votre attention de votre écoute et vous dis donc à bientôt à l'école nationale de comptabilité gestion